Europe 1, Alexandre Lemaire. Dans un instant sur Europe 1, on ouvre votre club des idées et d'une certaine façon nos portefeuilles puisqu'on va se pencher sur la nouvelle carte d'identité biométrique qui profite d'une cure d'amaigrissement. Elle tient dans votre porte-carte sans problème et elle est bardée de dispositifs de sécurité infalsifiables. On verra si c'est bien le cas avec nos invités. J'attends bien sûr vos appels au 3921. A tout de suite. Europe Soir, le 18-20, Alexandre Lemaire. 19h16 sur Europe 1, c'est votre club des idées consacré ce soir à la nouvelle carte d'identité biométrique qui va bientôt s'installer dans vos sacs, dans vos portefeuilles. Elle se guise d'ailleurs plus facilement dans le porte-carte. Elle est également plus sécurisée. Cette nouvelle carte d'identité voit son déploiement généralisé aujourd'hui à l'ensemble du territoire. On va donc s'y intéresser de près ce soir. Format carte bancaire, bardé de dispositifs de sécurité. La nouvelle carte d'identité biométrique se veut beaucoup, beaucoup plus difficile à falsifier. Mes invités ce soir dans le club des idées. Je reçois la commissaire Camille Chaise. Bonsoir. Vous êtes porte-parole du ministère de l'Intérieur. Avec nous également Fabrice Eppelboin. Bonsoir. Bonsoir. Enseignant et spécialiste de cybersécurité. Je me tourne d'abord vers vous Camille Chaise. Comment se présente cette nouvelle carte d'identité ? Si on place l'ancienne et la nouvelle carte côte à côte, qu'est-ce qu'on va remarquer en premier ? Le format ? Alors oui, le format, elle est déjà beaucoup plus petite effectivement. Elle est aux normes européennes. C'est dans le respect des règlements européens qu'on a mis en place ce dispositif. Plus petite, on y retrouve la photo d'identité, sans grande surprise. mais aussi un certain nombre de systèmes de sécurité qui va nous permettre d'automatiser un certain nombre de vérifications, notamment pour ceux qui le souhaitent au contrôle frontière. Il y a un certain nombre de dispositifs de sécurité renforcés. L'objectif pour nous, c'est que ce soit plus pratique, plus simple pour les usagers, comme pour les agents de la police aux frontières notamment, mais aussi plus sécurisé pour lutter contre la fraude au titre, les usurpations d'identité. Alors on va revenir en détail évidemment sur tout cela. Vous allez nous détailler justement ces dispositifs recto verso sur cette nouvelle petite carte d'identité. Déploiement généralisé à partir d'aujourd'hui, donc 2 août. Carte en polycarbonate gravée au laser, c'est high-tech. Cette carte d'identité, elle change donc à la demande de l'Union européenne, qui veut harmoniser cet outil. L'idée, c'est d'harmoniser justement les dispositifs de sécurité au sein des 27. Tout à fait. C'est en déclinaison d'un règlement européen qu'on passe à cette nouvelle carte nationale d'identité. On a pris notre temps pour la décliner. C'est plusieurs mois dans la mise en place. On a souhaité le déployer progressivement sur l'ensemble du territoire pour aussi qu'il n'y ait pas d'embouteillage. On sait qu'il y a toujours un attrait avec la nouveauté. Cette nouvelle carte nationale d'identité va permettre effectivement d'être uniformisée au niveau européen. Et donc on voulait éviter des files d'attente importantes dans les mairies, au niveau des productions aussi de ces cartes nationales d'identité. Donc on a fait ça progressivement, ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les voyants sont au vert et on peut la généraliser sans difficulté. Il faut savoir qu'il y a plusieurs millions de cartes nationales d'identité qui sont délivrées chaque année, environ 5 millions. Donc voilà, on a fait les choses avec calme, sans précipitation et avec toutes les vérifications aussi nécessaires en termes de protection des données, ce qui est un enjeu toujours extrêmement important. Alors justement, protection des données, on va regarder un à un les dispositifs de sécurité de cette nouvelle carte. Ils sont plus nombreux déjà que sur l'ancienne. Oui, ils sont plus nombreux. Je pense que plusieurs intervenants souhaiteront s'exprimer sur ce sujet. Mais il y a notamment une puce haute sécurité qui est mise en place avec à l'intérieur la photo numérisée, les empreintes digitales numérisées. Et c'est ça la principale nouveauté de cette carte nationale d'identité. Oui, c'est ce qui la rend si difficile à falsifier ? Oui, principalement. Et c'est ce qui va faciliter les contrôles aux frontières. Quand on prenait l'avion, par exemple, jusqu'ici, si on ne souhaitait pas passer dans le SAS-PARAF, c'était un agent de la police aux frontières qui avait en main le titre, qui vérifiait par exemple l'information, qui vérifiait que la personne qui se présentait était la même que sur la photo, etc. Il y avait un certain nombre de vérifications manuelles. Là, il y a un certain nombre de dispositifs qui vont permettre d'automatiser les choses et donc de fiabiliser les process. Pour vous donner un exemple, l'année dernière, on a à peu près 9000 personnes qu'on a interpellées au passage frontière avec des faux documents d'identité. Là, on pense qu'avec ces nouvelles pièces d'identité, la lutte sera simplifiée aussi sur ces personnes qui arrivent avec des faux titres de séjour, par exemple. C'est-à-dire que vous espérez vraiment faire baisser ces statistiques de falsification de fausses cartes ? On pense qu'on va vraiment lutter contre l'usurpation d'identité, à la fois aux frontières, mais aussi dans la moyenne et la grande délinquance qui peut agir avec cette usurpation d'identité. Là, on a un levier fort avec un titre très hautement sécurisé. Donc, puce électronique, gravé de la Marianne, c'est ça ? Tout à fait. Alors après, il y a tout un tas de systèmes. Il y a un gaufrage particulier, il y a des systèmes sous UV, etc., des numéros différents qui permettent de croiser les choses. On a un certain nombre de gendarmes et de policiers qui sont vraiment spécialisés sur la sécurité des titres. Et donc, il y a tout un tas de moyens de vérification avec des lampes particulières pour voir si le titre est réel, produit par la République française, ou si c'est une pâle falsification de quelqu'un qui a procuré des faux titres. Expliquez-nous, avec des lampes, concrètement, ça veut dire quoi ? On fait passer la carte sous... Oui, on a des petites machines, effectivement. Il y a différentes techniques sur lesquelles, je ne vais pas m'étendre, mais qui permettent de vérifier vraiment en profondeur le titre. Vous n'allez pas vous étendre, dites-vous. Il y a aussi dans cette carte des dispositifs top secrets, peut-être, que vous ne divulguez pas précisément pour garantir le meilleur niveau de sécurité possible ? Oui, on évite de dévoiler, effectivement, toutes les techniques, mais c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui vont être croisées par les enquêteurs et par les personnes en charge de vérifier ces titres. Donc oui, on gage beaucoup sur cette haute sécurisation de la nouvelle carte nationale d'identité. Fabrice Eppelboin, spécialiste de cybersécurité, c'est le bon tableau, justement, cette nouvelle carte d'identité pour réussir à lutter, à faire diminuer la part des faux documents ? Des faux documents, très certainement. De l'usurpation d'identité, en partie. L'usurpation d'identité, lors du passage aux frontières, c'est une petite partie de l'usurpation à l'identité. Il y en a une multitude d'autres qui n'ont pas besoin, qui n'avaient pas besoin hier de carte d'identité et qui n'en auront pas besoin demain. Mais pour ce qui est du passage aux frontières, oui, c'est clair que ça va améliorer considérablement la lutte contre l'usurpation d'identité. On estime justement que 4 à 6% des documents présentés pour des démarches administratives ou pour ouvrir des comptes bancaires sont des faux. C'est vrai que c'est loin d'être marginal. C'est loin d'être marginal. On enregistre près de 50 000 procédures par an, tout confondu. Et c'est pour ça que je vous disais aussi que ça venait de nourrir la moyenne, la petite délinquance, parfois même la grande délinquance. On sait qu'on a une action à mener sur la protection de l'identité des personnes. Et c'est pour ça que cette carte nationale d'identité devait avoir toutes les mesures de sécurité nécessaires et dans le respect de la réglementation européenne parce qu'on a toujours ces objectifs d'harmonisation ou de simplification des dispositifs pour l'usager au niveau européen aussi. Cette nouvelle carte d'identité contient un certain nombre de données personnelles, plus que sur la carte d'identité actuelle ? Alors il y a la question par exemple des empreintes digitales. Quand vous faites faire cette carte nationale d'identité, on va prendre vos empreintes digitales qui vont être insérées dans la puce numérique. Donc oui, il y a des éléments supplémentaires dans cette puce hautement sécurisée. Après, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a veillé à ce qu'il y ait aussi un très haut niveau de protection des données. Par exemple, si une personne ne souhaite pas que ses empreintes numériques soient maintenues après la création de la carte nationale d'identité dans le fichier, il peut demander sa suppression. Donc voilà, comme souvent sur ces questions où il y a des fichiers avec des données sensibles, il y a aussi des libertés laissées à chacun pour être supprimées des bases. Donc voilà, on a cherché pour ce faire et sous le contrôle bien sûr constitutionnel un vrai équilibre dans la haute protection, la biométrie qui existe déjà pour les passeports, mais aussi les libertés individuelles en termes de protection des données. Alors, pour être très clair, qu'est-ce que vous appelez biométrie ? En fait, ce sont les empreintes digitales et la photo d'identité du porteur ou de la porteuse de la carte d'identité qui sont stockées numériquement dans la carte, c'est ça ? Tout à fait, dans la puce électronique de la carte nationale d'identité. Ce qui va permettre à ceux qui le souhaitent, par exemple, de passer dans les sas paraph qu'on a dans les aéroports. Il y en a environ 200 dans tous les aéroports français. Qui ne fonctionnent pas toujours très bien. Alors, au départ, il ne fonctionnait pas très bien. Maintenant, il y a eu des gros progrès réalisés par les entreprises aéroportuaires dont ils ont la charge. Et donc, si, plutôt que faire la file d'attente pour être reçue par un policier en frontière, on peut choisir, mais c'est une liberté, une fois de plus, il faut volontairement faire le choix de passer dans ce sas paraph. Il n'y aura qu'à poser la carte nationale d'identité à ce moment-là. Et c'est la machine, le système biométrique, qui vérifiera les données contenues à l'intérieur de la carte nationale d'identité, qui vérifiera les éléments pour vous libérer le passage aux frontières. Donc, c'est des choses pour, une fois de plus, faciliter aussi la vie, finalement, des usagers, mais aussi des fonctionnaires de l'État dans la vérification et le contrôle, une fois de plus. Nom, prénom, date de naissance, sexe, taille, nationalité, adresse. Ce sont toutes les données personnelles qui sont contenues, donc, je le rappelle, encore une fois, numériquement, sur un fichier informatique, finalement, sur la carte d'identité. Les empreintes digitales, on ne les voit pas ? Non, on ne les voit pas. Elles sont contenues dans la puce électronique, effectivement. La sécurité de cette nouvelle carte d'identité, donc, elle poursuit deux objectifs. Premièrement, on en a parlé un petit peu déjà, empêcher la fabrication de faux documents, empêcher l'usurpation d'identité. Deuxièmement, empêcher le vol de données personnelles. Oui, on a veillé vraiment à mettre en place les dispositifs très importants pour empêcher ce vol de données. Donc, c'est vrai qu'on l'a sécurisé aussi pour qu'une personne mal intentionnée qui passe près de vous, à un moment donné, ne puisse pas venir dérober les données qui sont contenues sur la carte. Donc, effectivement, il y a des systèmes de protection assez développés pour qu'on ne puisse pas déverrouiller la carte nationale d'identité et voler les informations contenues à l'intérieur de la puce sécurisée. C'est-à-dire passer à proximité sans contact. Vous ne parlez pas d'un pickpocket, là ? Oui, tout à fait. C'est le sans contact qui peut faire peur ou qui pouvait faire peur à une époque. On a mis en place des parades avec le niveau de science que l'on connaît aujourd'hui pour faire en sorte que ce ne soit pas possible avec cette carte nationale d'identité nouvelle génération. Je vous vois réagir Fabrice Eppelboin, expert en cybersécurité. Alors, on a affaire à une puce RFID, c'est-à-dire que sans contact, c'est le même genre de technologie que vous allez sur votre carte bleue avec laquelle vous payez dans les magasins sans contact au-dessous d'une certaine somme, vous pouvez transmettre des informations. Au jour d'aujourd'hui, effectivement, on ne peut pas se balader à proximité de votre portefeuille et récupérer les données personnelles de votre carte d'identité. Mais cette carte d'identité, vous allez l'avoir pour 10 ans. Qui peut affirmer que dans les 10 ans qui viennent, il n'y aura pas moyen de contourner les sécurités qu'on a pensées aujourd'hui. Personne, très honnêtement. Donc, pour l'instant, c'est sécure. Espérons que ça le reste un certain temps. De toute façon, ce n'est pas la façon la plus efficace de récupérer des données personnelles. Le bénéfice à pouvoir craquer ce système pour ensuite aller récupérer l'identité d'une personne en s'approchant et en étant à proximité est assez faible. Alors que très concrètement, je peux tout à fait avoir un terminal de paiement en carte bleue et m'approcher de votre portefeuille et vous faire payer une somme de 49 euros sans que vous afferceviez de quoi que ce soit. Ça, c'est très facile à faire dès maintenant. C'est plus intéressant de hacker une carte bancaire qu'une carte d'identité, c'est ce que vous nous dites ? Oui, très clairement. Si je me balade, imaginons dans une gare où il y a beaucoup, beaucoup de monde, je peux faire énormément de profit avec un petit terminal de paiement. Après, il faut blanchir l'argent. C'est compliqué. La suite est compliquée. Mais en tout cas, la façon dérobée de faire une espèce de pickpocket à travers les puces RFID est incroyablement simple. Après, on sait que le travail des délinquants, c'est toujours de se réadapter aux nouveaux dispositifs mis en place. C'est valable pour cette carte nationale d'identité nouvelle génération, mais c'est valable dans bien d'autres domaines de la délinquance. Et on connaît leur adaptation, on connaît leur capacité à chercher quelque chose de nouveau en parade finalement aux nouveaux dispositifs mis en place. Donc, on n'est pas dupe de cela. Et c'est aussi la raison pour laquelle c'était important pour nous de travailler au niveau européen sur ces titres sécurisés. On se dit qu'avec l'Allemagne, avec l'Espagne, avec les autres grands pays européens, on a plus de chances de mettre en place les meilleurs dispositifs qu'ils soient pour sécuriser ces données et ces titres de manière totalement sécurisée. Vous restez avec nous sur Europe 1, c'est votre club des idées. Dans un instant, nous revenons, nous nous penchons ce soir sur la nouvelle carte d'identité biométrique déployée à partir d'aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. A tout de suite. Merci d'être avec nous. Bienvenue si vous vous rejoignez à 19h30 sur Europe 1, c'est votre club des idées. Nous parlons ce soir de la nouvelle carte d'identité biométrique déployée à partir d'aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. Elle était déjà en test dans un certain nombre de départements depuis le mois de mars dernier. Avec vous également dans le club des idées ce soir, Delphine Sabatier. Bonsoir. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Delphine, journaliste spécialiste des nouvelles technologies, animatrice de l'émission Smartech sur la chaîne Bismarck. Vous avez entendu Delphine la présentation de la carte par Camille Chaise, un porte-parole du ministère de l'Intérieur. Si l'on regarde les technologies embarquées dans cette nouvelle carte d'identité, on parlait notamment de la puce électronique, c'est un vrai bon en avant ? Ça n'a vraiment plus rien à voir avec l'actuel ? Alors on peut effectivement se réjouir qu'enfin la carte nationale d'identité connaît le même sort finalement que le passeport. Oui. Parce que la puce dont vous parlez qui contient donc l'identité et des informations biométriques, c'est-à-dire qui permettent d'identifier une personne à partir de caractéristiques physiques, biologiques ou comportementales, en l'occurrence, on parle d'empreintes digitales et d'une photographie, une image numérisée, ça c'est déjà des choses qui existent dans le passeport. J'ai presque envie de dire rien de neuf sous le soleil. C'est du rattrapage, vous dites, du rattrapage technologique. Exactement, c'est une mise à niveau de cette carte d'identité qui était vraiment le parent pauvre de la sécurité qui est possible aujourd'hui grâce à des technologies. Il y a aussi un autre élément qui apparaît dans cette CNIE, cette carte nationale d'identité électronique, c'est une signature électronique de l'État. Alors ça prend la forme d'un code bar, ça ressemble au QR code qu'on voit un peu partout aujourd'hui. Donc là, on trouve un QR code au verso de la carte d'identité nouveau format, c'est ça, au recto ? C'est ça, mais ce n'est pas véritablement un QR code, c'est un code bar qui s'appelle Data Matrix qui a été développé par l'ANTS, donc l'Agence Nationale des Titres Sécurisés. C'est une norme qui permet de lutter contre la fraude documentaire, ça c'est son objectif premier, mais aussi d'accélérer toute la numérisation des titres sécurisés et de l'administration finalement. Et ça permet de contenir beaucoup d'informations sur une toute petite surface. Donc c'est une sorte de QR code mais vraiment adapté adapté aux titres sécurisés. Alors ça, c'est la bonne nouveauté en revanche. Et là, c'est intéressant parce que c'est vraiment une nouveauté. Donc ça, c'est impossible à trafiquer. Alors, en matière de sécurité, malheureusement, on ne peut jamais affirmer que c'est impossible à trafiquer, comme vous dites. La meilleure sécurité aujourd'hui dans le monde du numérique, c'est vraiment une association entre le physique et le numérique. c'est-à-dire que la carte nationale d'identité électronique, elle sera plus difficile à falsifier parce qu'il faudra pratiquement avoir le modèle spécifique que l'on veut falsifier tellement il y a d'indicateurs différents dedans qu'il va falloir recopier. Mais la meilleure sécurité, c'est qu'aussi, on est le porteur de cette carte avec nous, en face de nous. Et ça, c'est une des conditions d'ailleurs de l'authentification et de la vérification. Oui. Fabrice et Pelleboin, justement, est-ce que vous rejoignez Delphine Sabatier ? Est-ce qu'on peut hacker cette nouvelle carte d'identité ? En tout cas, ce n'est certainement pas à la portée de tout le monde. Non, mais si l'ANSA a simé, ce n'est pas un énorme challenge. L'ANSA ? L'agence de sécurité américaine. L'incentive pour le faire n'est pas fantastique. A priori, c'est un système qui, en l'état de l'art aujourd'hui, est tout à fait sérieux et devrait durer quelques années. Maintenant, fatalement, à un moment, la puissance de calcul, le nombre de gens qui vont se mettre là-dessus, ne serait-ce que par challenge, fera qu'à un moment ou à un autre, ça sera piraté. Sans nécessairement que c'est des conséquences catastrophiques. C'est un système qui, effectivement, est quand même bien pensé. En général, quand on pirate, on peut pirater pour le sport, mais pas que. Ah, détrompez-vous, la plupart du temps, c'est pour le sport. Mais avec parfois des conséquences imprévisibles. Avec parfois des conséquences imprévisibles. Mais le principal challenge que va poser cette carte d'identité sera avant tout à des gens qui vont le pirater pour le sport, pour montrer qu'ils sont au niveau et qu'ils peuvent dépasser les compétences de ceux qui ont conçu la sécurité. C'est comme ça que le monde de la cybersécurité se challenge de façon perpétuelle. Jusqu'à ce que ça tombe éventuellement dans les mauvaises mains. Jusqu'à ce que ça tombe des possibilités qui vont bien au-delà de ça qui font que c'est quand même très très compliqué à falsifier. Il ne suffit pas juste de craquer le code soit du QR code soit de la puce RFID qui est à l'intérieur. Il y a encore tout un tas de choses à faire. Ça pose des challenges dans tous les sens. Pas juste pour un hacker. Il faut aussi fabriquer cette carte. Ça devient très complexe. C'est quoi pour vous la meilleure protection sur cette nouvelle carte contre la falsification ? C'est justement précisément l'ensemble faisceau de dispositifs de sécurité où il y a quelque chose qui se démarre C'est tout simplement de se dire qu'on ne peut pas atteindre 100% de protection et que si on atteint 99,99% ça résout l'essentiel des problèmes qui sont rencontrés par les autorités aujourd'hui et c'est largement suffisant. Si ça permet aux autorités de se concentrer sur 0,01% des problèmes d'hier c'est déjà très largement suffisant comme objectif pour cette carte d'identité. Delphine Sabatier vous rejoignez Fabrice Eppelboin impossible ou presque à l'heure actuelle en tout cas jusqu'à nouvel ordre de falsifier de contrefaire cette carte ? Oui absolument mais après ça pose des questions à partir du moment où on rentre dans la technologie et le numérique ça pose plein de questions ça pose des questions aussi de droits d'accès qui va avoir accès à quelles informations et pourquoi ? Ça c'est des choses sur lesquelles la CNIL la Commission Nationale Informatique et Liberté doit se prononcer et s'est prononcée déjà très clairement en février dernier évidemment évoluer dans le temps on imagine que cette carte nationale d'identité qui devient électronique va servir demain à de nouveaux usages à d'autres façons de s'identifier par exemple sur internet à travailler l'identité numérique régalienne donc là va se poser des nouvelles questions de droits d'accès va se poser aussi des questions de sécurité pas uniquement des données à l'intérieur de la carte mais au moment de la transmission la question de la centralisation des données comment on va sécuriser ce méga fichier de titre électronique sécurisé le fichier TES géré par le ministère de l'intérieur et c'est vrai que là on s'interroge sur la durée quand on nous dit on a une carte qui est produite pour 10 ans on sait moi je le vois tous les jours avec les experts que j'interroge en cybersécurité on sait que des failles cryptos peuvent apparaître bien avant 10 ans donc comment aujourd'hui on va travailler sur une sécurité évolutive j'imagine que il ne s'agira pas le jour où on découvre une faille de rassembler l'ensemble des citoyens les 60 millions de français de leur redemander leur carte d'identité pour la changer donc j'imagine aussi que ça a été travaillé par briques et que ces briques seront évolutives en tout cas on est en droit de l'espérer c'est une question pour vous justement Camille Chèse porte-parole du ministère de l'intérieur que dire justement de la protection des données à partir du moment où elles transitent ce sont des données numériques donc elles ne sont pas seulement présentes sur la carte du porteur ou de la porteuse mais elles sont bel et bien stockées comme le disait Delphine Sabatier sur le fichier TES fichier centralisé en niveau national C'est un fichier qui a été mis en place je crois en 2016 ça avait fait grand débat à l'époque sur les modalités les caractéristiques de ce fichier il y avait eu un certain nombre de positions prises à ce moment-là toujours est-il que c'est aujourd'hui validé par toutes nos autorités que c'est effectivement notre base de travail on a totalement en conscience cette question de la sécurité évolutive on sait qu'il va falloir être extrêmement alerte sur les failles que l'on pourrait rencontrer à l'avenir mais je pense que c'est aujourd'hui la société le monde dans lequel on vit très numérisée qui procure aussi ces difficultés donc on a cela vraiment en conscience on a un certain nombre d'experts à la fois juridiques matière cyber une fois de plus on travaille avec nos partenaires européens sur toutes ces questions qu'on a pleinement en conscience C'est le jeu du chat et de la souris en permanence Fabrice Pelleboin hacker, hacker dispositif de sécurité nouvelles failles détectées Complètement je crois que la meilleure réponse c'est la durée de validité de cette carte aujourd'hui elle est de 10 ans hier elle était de 15 ans est-ce que 10 ans c'est trop ? ça paraît beaucoup d'un point de vue cybersécurité 10 ans mais en même temps on ne va pas non plus commencer à donner des papiers d'identité aux citoyens français qui ont une durée de validité de 2 ans ce qui semblerait plus raisonnable d'un point de vue strictement cybersécurité mais totalement impraticable dans la réalité de l'usage quotidien qu'on a des papiers d'identité vous n'imaginez pas faire une nouvelle demande de carte d'identité tous les 2 ans au prétexte qu'effectivement le dispositif technique qui est inclus dedans raisonnablement il serait sécure de le revoir le plus régulièrement possible 10 ans clairement il y a un signe que par rapport à la précédente carte d'identité on a diminué cette période c'est clairement parce qu'on a pris en compte l'obsolescence du dispositif technique 10 ans c'est toujours la vous voulez réagir Camille aujourd'hui il faut savoir qu'on n'est pas obligé nous les français d'avoir en poche cette carte nationale d'identité on peut l'avoir mais on peut ne pas l'avoir on peut l'avoir périmée avec soi aussi mais on estime qu'il y en a 65 millions ce qui correspond à peu près au nombre d'habitants en France en circulation et donc effectivement renouveler de manière trop rapide ces cartes nationales d'identité est assez complexe en termes d'organisation il faut se mettre aussi à la place de l'usager pour le moment comment on obtient sa carte nationale d'identité déjà on remplit une pré-demande en ligne sur le site de l'ANTS l'agence nationale des titres sécurisés après on a un premier rendez-vous en mairie où on doit apporter un certain nombre de pièces alors il y a tout un tas de dispositifs davantage numérissés maintenant quelque chose qui s'appelle Justifadrefs par exemple qui se fait tout en ligne où on peut justifier son adresse en ligne sans apporter de papier donc tout ça ça se fait sur internet mais il y a quand même deux étapes en mairie le dépôt et la prise d'empreinte le dépôt des pièces et la prise d'empreinte et après la récupération physique de la pièce d'identité qui entre temps préfecture avec les centres d'expertise de ressources de titres qui a été à l'imprimerie nationale où elle a été produite physiquement donc il y a tout un tas d'étapes qui durent environ trois semaines jusqu'à la délivrance à l'usager et tout ça ça prend du temps et c'est vrai qu'aujourd'hui je vous le disais un petit peu en introduction on en produit environ 5 millions par an on peut monter encore un petit peu en charge on sait qu'on a suffisamment de places de rendez-vous en mairie que l'imprimerie nationale peut produire plus mais on ne pourrait pas effectivement tous les ans renouveler l'ensemble des 65 millions de cartes nationales d'identité ça semble assez complexe pour expliquer aussi que cette durée de 10 ans a été mise en place 19h40 sur Europe 1 vous restez avec nous dans quelques instants nous nous penchons nous continuons de nous pencher sur cette nouvelle carte d'identité biométrique qui sera bientôt tôt ou tard dans votre portefeuille à tout de suite Europe Soir le 18-20 Alexandre Lemaire 19h42 sur Europe 1 bienvenue si vous nous rejoignez la carte d'identité biométrique dans votre club des idées ce soir format mini protection maximale sécurité maximale pour en parler avec nous au 39-21 un appel de Francis bonjour Francis bonjour bonjour à tous Francis vous nous appelez de Nancy vous êtes enseignant en école d'ingénieur vous êtes aussi chef d'entreprise ça va changer pour vous en termes de sécurité l'arrivée de cette nouvelle génération de cartes d'identité biométrique non c'est une évolution technologique politique surtout européenne puisque ça répond à un règlement qui est le règlement 2019-1157 de l'Union Européenne donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil l'idée c'est l'harmonisation bien sûr oui oui voilà on va harmoniser alors en vue de quoi en vue de de lutter contre la falsification l'usurpation alors on nous dit sur le site de l'ANTS que c'est un titre plus sécurisé ce n'est pas un titre ça n'est pas 100% sécurisé évidemment puisque tout ce qu'on va numériser est piratable alors effectivement il y a des gens qui par jeu des hackers qui par jeu pourront s'amuser à falsifier des cartes d'identité ou à prendre les informations de cartes d'identité mais je ne pense pas que ce soit l'objectif ni de l'Union Européenne ni de la France de faire quoi que ce soit contre des joueurs la fraude la vraie fraude je pense qu'elle a toujours de toute façon comme dans le dopage un train d'avance sur la réglementation et qu'on sera de toute façon en train de courir derrière un train qui va plus vite que nous et ça ne réglera pas les problèmes des réseaux mafieux de la fraude de la vraie fraude je ne parle pas de la fraude du type qui veut je ne sais pas quoi faire d'ailleurs avec une carte d'identité aujourd'hui on a des dizaines de millions de français qui ont un pass sanitaire on a des dizaines de millions de français qui ont un smartphone des dizaines de millions de français qui ont une carte bleue des dizaines de millions de français qui sont sur Facebook et autres réseaux sociaux donc de toute façon on sait déjà absolument tout ce qu'on veut sur des dizaines de millions de français l'information numérique circule absolument partout voilà et ces français n'ont absolument aucune importance vis-à-vis de la vraie fraude de la grande fraude de la fraude internationale et donc c'est je ne vais pas dire que c'est un gadget parce qu'on va dire que ça suit son temps la prochaine étape de toute façon elle est déjà prévue dans les textes de l'Union Européenne la carte d'identité sera embarquée alors elle sera soit sur un objet connecté soit sur un smartphone par exemple et on peut dans une vision de science-fiction plus ou moins lointaine imaginer très bien qu'on aura notre petite puce dans le bout du doigt on ne va pas aller jusque là ce soir en tout cas on ne va pas aller jusque là mais vous verrez que ça commencera par des pays pauvres parce que contre 1000 dollars il y a des gens qui seront capables d'accepter beaucoup beaucoup de choses merci Francis pour votre position ce soir enseignant en école d'ingénieur on va faire réagir Camille Chèse aux convictions de Francis combat perdu d'avance la sécurité non je ne dirais pas ça il faut savoir qu'on est extrêmement mobilisé sur le sujet de la fraude documentaire l'année dernière on a démantelé plus d'une trentaine de véritables réseaux mafieux de production de faux titres passeport carte nationale d'identité donc c'est Paris 1-30 la police judiciaire il y a un office spécialisé au sein du ministère de l'intérieur de la police judiciaire qui travaille sur ces questions donc voilà on est là on est bien dans la place on suit les évolutions technologiques on a un certain nombre d'experts vraiment très poussés sur ces sujets donc notre objectif c'est vraiment pas de laisser la place au réseau mafieux mais bien d'être présent et mobilisé sur toutes ces questions alors il y a une autre source d'inquiétude pour certaines associations de défense des libertés publiques je me tourne d'ailleurs vers vous Delphine Sabatier quand sa photo d'identité se retrouve justement numérisée qu'elle se retrouve directement reliée à toutes vos informations personnelles votre nom votre prénom est-ce que cela ouvre des possibilités en termes de reconnaissance faciale ? Alors je pense d'abord que l'outil biométrique est devenu incontournable dans les systèmes de sécurité donc imaginer sécuriser un titre d'identité sans passer par des outils biométriques ce serait très étonnant et ce serait très dangereux même de se priver de cette technologie en revanche si on adresse la question de la reconnaissance faciale c'est vrai qu'on a aujourd'hui beaucoup d'outils finalement qui permettent de faire de la reconnaissance faciale et donc il faut aussi que chaque citoyen soit très prudent quant à ce qu'il diffuse sur internet donc diffuser des photos de soi tout ça permet effectivement de travailler avec nos caractéristiques physiques et donc de travailler sur des outils qui pourraient copier notre identité biométrique notre visage et qui pourraient servir à débloquer certains services c'est vrai que c'est plutôt je dirais la démocratisation des outils qui utilisent la reconnaissance faciale aujourd'hui qui devraient nous inquiéter et alerter les internautes sur ce qu'ils diffusent utiliser une application qui a l'air anodine de reconnaissance faciale c'est pas anodin c'est vraiment donner des indications biométriques sur soi qui sont des indications propres qui nous appartiennent Fabrice Eppelboin notre auditeur Francis voulait nous projeter assez loin dans le futur si on s'y projette juste un tout petit peu est-ce qu'une caméra de vidéosurveillance est-ce qu'un drone pourquoi pas équipé d'une caméra va pouvoir demain scanner notre visage dans l'espace public et le relier directement à notre nom à notre adresse du fait que la photo d'identité du porteur de la carte d'identité est numérisée dans un fichier alors demain oui tout à fait aujourd'hui on ne peut pas dire que ça marche de façon spectaculaire il y a des expérimentations qui sont menées en France par exemple depuis des années c'est légal depuis un peu moins que ça c'est légal depuis quoi un an à peu près mais oui c'est bien l'intention l'intention est effectivement d'arriver à un système qui a été d'ailleurs assez bien théorisé sous la forme d'un projet européen qui s'appelle Indect où on relierait tous les systèmes de vidéosurveillance qu'ils soient publics ou privés de façon à non seulement pouvoir faire du prédictif sur le comportement des foules et on voit bien par les 30 troubles sociaux ce que ça peut donner comme outil à disposition des états mais également d'identifier avec leur identité civile les personnes dans l'espace public pour l'instant on n'est pas sur une réalité technique de ce dispositif parce que la reconnaissance faciale n'en est pas là mais on y arrivera et on y arrivera à un monde où à partir du moment où vous êtes dans l'espace public sauf à être en race campagne vous serez identifié et vos faits et gestes seront notés et consignés ça c'est clair qu'on va dans ce monde là et qu'on va dans ce rapport là à l'état et c'est un rapport qui est extrêmement différent du rapport qu'on a connu jusqu'à il y a peu de temps où fondamentalement vous étiez anonyme dans l'espace public ça c'est un monde qui va disparaître et ça va avoir des impacts fondamentaux sur le rapport des citoyens à l'état le rapport des citoyens à l'espace public et l'espace public vécu comme un espace panoptique au sens de Foucault Camille Chaise un individu recherché dans une foule d'aéroports une caméra de surveillance au-dessus de la foule est-ce que demain on peut imaginer que cette caméra de surveillance va relier le faciès de l'individu recherché à sa carte d'identité et donc à son nom son adresse je ne sais pas ce qu'il en sera demain mais aujourd'hui c'est clairement pas notre volonté en tout cas pas avec ce type de dispositif il y a une loi qui a été votée par j'allais dire votre gouvernement au fonctionnaire mais il y a clairement une loi qui a rendu ça possible et qui a été votée au Parlement sous ce quinquennat donc ce n'est pas une volonté mais quand même vous vous y préparez d'un point de vue légal en tout cas aujourd'hui avec la nouvelle carte nationale d'identité on est sur des processus d'authentification donc on va vérifier que la personne qui présente la pièce d'identité avec sa photographie à l'intérieur est bien celle qui est en face de nous donc on ne va pas interroger toute une base encore moins interconnectée avec de l'adité donc en tout cas avec ce dispositif on n'est clairement pas sur ce type de volonté après on le sait sur un certain nombre de procédures judiciaires cela aiderait énormément les enquêteurs je pense à des procédures pour terrorisme par exemple de pouvoir retrouver effectivement dans une foule un individu recherché nous pour le moment le seul fichier sur lequel on va identifier comme ça à partir d'une photographie on va interroger toute une base c'est le fichier qu'on appelle le traitement des antécédents judiciaires donc les personnes recherchées par les services de police on a une base quand les personnes par exemple sont en garde à vue on a une base de données avec photographie et quand on cherche une personne on va interroger cette base qui existe depuis plusieurs décennies maintenant c'est le fichier sur lequel cette identification existe aujourd'hui dans le cadre de procédures judiciaires après effectivement je ne sais pas demain de quoi de quoi ce que nous pourrons utiliser demain mais ce qui est sûr c'est que effectivement dans un certain nombre de procédures notamment pour terrorisme ce type de process qui sont extrêmement efficaces nous seraient d'une grande utilité Merci merci Camille Chaise porte-parole du ministère de l'intérieur dans Europe Soir merci à vous Fabrice Appelbois expert en cybersécurité et merci également à Delphine Sabatier journaliste spécialisée des technologies des nouvelles technologies avec la sortie aujourd'hui l'extension à tout le territoire de la nouvelle carte d'identité biométrique Europe Soir le 18-20 Alexandre Lemaire